90 000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité, voilà ce que vient d'écoper Jean-Louis Missicka, qui était l'ancien adjoint en charge de l'urbanisme et directeur de campagne de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Et je suis fière d'avoir à l'époque saisi le parquet national financier, parce qu'il faut comprendre la situation. Vous aviez un adjoint en charge de l'urbanisme qui privatisait la politique de l'urbanisme à tout bas sur la capitale et qui faisait des appels à projets, qui faisaient que finalement les élus ne pouvaient pas délibérer de l'intérêt général sur les politiques de l'urbanisme, mais c'est vraiment les intérêts privés qui faisaient main basse sur la ville. Et puis quand il a quitté le conseil de Paris, qui n'était plus adjoint à la maire de Paris, on l'a retrouvé en moins d'un an, et bien finalement dans les organigrams de Gessina, de Novaxia, des grands groupes immobiliers, le premier étant spécialisé dans la vente à la découpe et la spéculation de bureaux, et le deuxième dans la spéculation sur du patrimoine au départ public qu'on transforme pour les intérêts privés. Et en fait, ça n'est pas légal, ça n'est pas acceptable. En fait, c'est du pantouflage et manifestement du conflit d'intérêts. Donc j'avais saisi en tant que conseillère de Paris le parquet national financier, et donc il y a eu un procès, et la décision est tombée aujourd'hui, et m'a donné raison, et il a été donc condamné à ses 90 000 euros d'amende et à ses donants, deux ans d'inéligibilité. C'est difficile à dire, mais je réussis à le dire. Et c'est important parce que pour défendre l'intérêt général, il faut refuser, c'est une question démocratique centrale, ces conflits d'intérêts, ces pantouflages, et il faut surtout arrêter ces politiques de privatisation pour que l'intérêt général à chaque fois prime sur les intérêts particuliers.